Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Asté, là pour cette nouvelle soirée consacrée aux élections municipales. Quel élan, quel projet pour Ajaccio demain, principale ville de Corse par sa démographie et son bassin de population, il dépasse aujourd'hui les 100 000 habitants. Ajaccio est aussi la capitale administrative et politique de l'île. Pour les candidats à l'élection municipale, l'enjeu est à la fois économique, social, environnemental, culturel et politique. Alors quelle est leur vision globale pour la ville de demain ? Quelles sont leurs propositions pour le quotidien des Ajacciens ? Et quels sont et seront leurs moyens ? Ils sont 8, 1 femme, 7 hommes, tous présents pour ce nouveau débat ce soir. consacré à ce scrutin. Madame, Messieurs, bonsoir. À mes côtés, Jean-Vitus Albertigne. Bonsoir Jean-Vitus. Avant de faire mieux connaissance avec les candidats et candidates, rappelez-nous, quelles sont les règles du jeu ? Comment va se dérouler ce débat ce soir ? Alors bonsoir à tous. Ce débat, nous allons le diviser en trois parties. La première sera politique, avec le sens de l'engagement de chacun des candidats, leur positionnement politique, qui mérite d'être rappelé et situé, pour plus de clarté bien évidemment. Et pour introduire la discussion, nous évoquerons le bilan de la mandature. La deuxième partie, la plus longue, permettra de parler des dossiers qui préoccupent les Ajacciens. Ils sont connus, ils sont nombreux. La circulation, le stationnement, l'aménagement du centre-ville, pour n'en citer que quelques-uns. Enfin, dans la dernière tranche de l'émission, nous ferons un peu de prospectives pour que chacun nous donne sa vision de la ville dans son espace géographique et temporel. Alors le temps de parole sera équilibré, même si certains seront plus bavards que d'autres. Je rappelle qu'il y a trois avocats sur ce plateau. En tout cas, madame, messieurs, vous le ferez dans le laps de temps qui vous est imparti, c'est-à-dire 90 minutes. Et naturellement, on s'efforcera de faire respecter au mieux cet équilibre des temps de parole. Il y aura sans doute aussi quelques chiffres ce soir. Le premier de la soirée, c'est 36 845. 36 845, c'est le nombre d'électrices et d'électeurs inscrits sur les listes électorales qui départageront donc les huit candidats sur Ajaccio, qui sont, pour commencer, ses huit candidats et candidates. Petit tour d'horizon avec Thibaut Kilikini. Qui pour s'emparer de la citadelle d'Ajaccio ? Le maire sortant, Laurent Marcangeli, 39 ans, va lui tenter de conserver son fauteuil de maire pour un second mandat consécutif. Il veut s'appuyer sur son bilan et une équipe en partie est renouvelée autour de son propre parti, Ajaccio le mouvement. Sur sa route, il retrouve le nationaliste Jean-François Cazalte. À la tête de la liste d'union PNC et Corsiga Libre, à cet avocat de 45 ans, également conseiller territorial PNC, est tête de liste pour la première fois. Comme ailleurs dans l'île, la majorité territoriale part divisée puisque Fema à Corsiga soutient une autre liste à Ajaccio. Elle est portée par Jean-André Minigoni, chef d'entreprise et ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud, avec lui des personnalités de droite et de gauche. Les nationalistes sont en ordre dispersés puisque Corinne Front est présente également sa propre liste à Ajaccio. Elle est portée par l'avocat Jean-Marc Lanfranc qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne fera pas d'union. À gauche, les anciens alliés de Simon Renucci présentent une liste appelée Aya Chupaonacita Diousta. À sa tête, Étienne Basté, l'agent immobilier à la retraite. Le communiste et son équipe ont fait de la lutte contre la précarité, leur cheval de bataille. D'ici dans sa gauche également puisque Patricia Curcio, membre de la France Insoumise, conduit une liste sans étiquette. C'est la seule femme tête de liste à Ajaccio. Elle définit sa démarche comme citoyenne. Ajaccio change de visage. C'est le nom qu'a choisi de donner à sa liste François Filoni. Adjoint de Laurent Marcangeli, durant les cinq dernières années, l'homme se montre pourtant très critique à l'égard du bilan municipal. Sa démarche est soutenue par le Rassemblement National. Enfin, que penser de la liste de Michel Sigada, trublion des campagnes municipales ajacciennes ? C'est sa quatrième participation en tant que tête de liste. Une participation qui, contrairement aux précédentes, se veut des plus sérieuses. C'est un ami après-élection. Et après cette brève présentation, place donc au débat Jean Vitus avec un premier tour de table consacré au bilan de la mandature mais également au sens de l'engagement de chacun des candidats. On recommence par vous, Étienne Basté, sur le sens de votre candidature à gauche, bien évidemment, mais vous ne rassemblez pas toute la gauche. Eh bien non, parce que pour rassembler toute la gauche, il aurait fallu qu'on ait un peu plus de temps peut-être. Le sens de ma candidature, moi, vous la connaissez, enfin du moins, les Ajacciens ancrés fortement à gauche la connaissent. Dès mon plus jeune âge, bien entendu, tout le monde le sait, j'étais responsable de la jeunesse communiste. J'ai ensuite participé à toutes les batailles électorales avec les listes de gauche depuis 1977. Et notre positionnement, c'était un rêve, un rêve bien entendu, qui a été concrétisé en 2001 quand nous avons rassemblé non seulement la gauche à l'époque, mais y compris le prince Charles Napoléon, où nous avons pu battre en 2001 la vieille citadelle bonapartiste qui était incarnée par ce qu'on appelait à l'école le clan, vraiment le clan bonapartiste de l'époque. Aujourd'hui, nous essayons donc d'incarner non pas l'ancienne gauche, mais une gauche complètement nouvelle, renouvelée, offensive, parce que la gauche unie, elle est utile. Et la gauche dispersée, en règle générale, c'est pas très bon. Voilà, et on continue donc l'action fortement à gauche. – Patricia Curcio, malgré la parité annoncée, vous êtes la seule femme tête de liste dans ce scrutin municipal ajaxien. Quel sens vous donnez à votre candidature ? Il n'était pas possible de se retrouver sur la démarche d'Étienne Bastélica ? – Comme l'a dit Étienne Bastélica, effectivement, nous avons eu des rencontres et nous n'avons pas pu tomber d'accord ou aller dans le même sens par rapport à ce que nous souhaitions par rapport à cette liste citoyenne. – Qu'est-ce que vous attendez, justement ? – De toute façon, cette liste, elle est partie dans un seul objectif et surtout la précarité qui existe dans cette ville. Et bien sûr, on rejoint certains points avec la liste d'Étienne Bastélica, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, on verra effectivement au deuxième tour ce qui sera possible de faire ensemble. Il n'y a aucun souci là-dessus. – Alors, division à gauche, division chez les nationalistes, Jean-François Casalte, membre de la majorité territoriale, mais pas au point de faire alliance avec Jean-André McGinnigone qui s'en réclame aussi. – Nous subissons ce fait. Malgré tout, nous avons appelé à l'Union pendant de longs mois, vous le savez. Me concernant, le sens de ma candidature, ce qu'on prend dans l'intérêt que je porte à l'engagement public, l'envie d'être utile à la collectivité dans le sens exclusif de l'intérêt général. Vous le savez, je suis issu de vieilles familles ajaxiennes, d'Youx Borg et d'Aguinguette. J'ai toujours été éduqué dans l'amour de cette ville, la passion de sa culture, son patrimoine, enfin, tout tout choc y chitaine. Et je me suis engagé pour la première fois, tête de liste, pour conduire la liste pas et hatch. J'ai été déjà trois fois candidat sur des listes nationalistes en 2008. Aujourd'hui, j'ai envie véritablement de m'engager pour faire du bien à ma ville, pour faire du bien à ses habitants. Tel est le sens de ma candidature. – Jean-André Minicogne, l'alliance avec Jean-François Cazalte et le PNC Coursica Libre n'était pas possible. Aujourd'hui, vous bénéficiez du soutien de Femmo à Goursica, mais c'est une liste qui est beaucoup plus large que ça ? – C'est une liste qui est très très large. C'est une liste plurielle avec le soutien de Femmo à Gours, la plus grande ossature, le soutien d'Europe Écologie Les Verts, le soutien de Génération S, mais au-delà des soutiens de femmes et d'hommes de personnalité de droite et de gauche et de la société civile. Pourquoi ? Parce que nous, je pense personnellement que les problèmes que nous avons à gérer sont tellement complexes, tellement durs, qu'on ne peut pas finalement les envisager par le prisme d'un courant idéologique. On se nourrit des différences de toutes ces personnes et nous avons une liste de compétences, de projets. Mon sens finalement pour ces élections est très très simple. Moi, je suis un enfant d'Ajaccio, je suis né à Ajaccio, j'ai été élevé à Sainte-Lucie, j'ai fait le choix d'y travailler, de développer mes entreprises, je suis quelqu'un de rigoureux. Tous les jours, je m'aperçois que cette ville ne correspond plus à ce que j'ai envie de voir, une organisation anarchique, on en discutera tout à l'heure, et moi j'ai envie de m'engager finalement pour améliorer le quotidien des gens, c'est ce qui me guide. – François Fillon, où est-ce que vous situez votre positionnement politique ? L'intitude de votre liste est assez sibilin, Ajaccio change de visage et vous changez d'allié ? – Oui, d'abord je veux me situer, d'abord je me veux un homme de paix et de concorde. Et à ce titre, j'ai décidé de faire une liste qui rassemble tous les courants politiques, qui ressemble à Ajaccio. Je ne veux plus des oppositions stériles, je veux, j'ai construit une liste pour avancer. Et mon programme, ce ne sont que des propositions et des solutions pour Ajaccio. L'objectif, c'est de réconcilier les Ajacciens avec leur histoire, leur patrimoine et leur culture. C'est un programme qui est porté uniquement sur l'intérêt d'Ajaccio. Je veux sortir Ajaccio de la bulle spéculative dans laquelle on est en train de l'enfermer. Je serai le maire des Ajacciens, mais je ne serai pas le maire des promoteurs. Politiquement, j'y reviens, le soutien du Front National. C'est un soutien qui... C'est pas anodin quand même. J'ai deux personnes du Rassemblement National sur ma liste, sur 49. Moi, je l'ai dit, je discute avec tout le monde. Je pars des postulats que je veux additionner les talents et pas les repousser. Et je tiens compte des positions de chacun. On a parlé tout à l'heure des divisions nationalistes. Jean-Marc L'Enfranc, une alliance avec Jean-François Casalte et Jean-André Minicogne n'était pas possible. Qu'est-ce qui vous différencie ? Je ne sais pas si le temps va suffire. Pour ce qui nous différencie. Nous, je pense que si véritablement, on n'est pas sur une alliance, c'est pour une raison très simple. D'abord, une alliance, ça ne se décrète pas. S'il était question d'alliance, il aurait fallu en discuter bien en amont, déjà. Et peut-être serions-nous arrivés à un moment ou à un autre à un programme commun qui aurait pu permettre d'arriver à quelque chose. Aujourd'hui, comme ça, ex abrupto, simplement dans un souci électoraliste, ça ne nous convient pas. Et puis, il en va, je dirais, de la crédibilité de notre démarche et de notre liste. On ne peut pas être à la fois critique sur ce que l'on peut considérer voire faire, notamment dans le cadre de la CDC, pour ensuite venir s'allier, alors que l'on vient de dire aux personnes que finalement, le travail qu'ils accomplissent ne nous convient pas. Moi, ce que je veux dans cette élection, c'est quelque chose qui soit crédible, qui soit cohérent. Et nous-mêmes ne l'aurions pas été si, justement, nous nous étions alliés dans ce cadre-là. – Alors, Laurent Marc-Candju, vous êtes maire sortant, vous demandez le renouvellement de votre mandat. Pourquoi faire ? Et dans quel camp politique, on doit vous situer à droite, bien sûr, mais une droite dans la majorité présidentielle également ? – D'abord, vous me demandez le sens de mon engagement. Le sens de mon engagement, c'est l'amour de ma ville. C'est le fait d'être un enfant de cette cité. Et c'est le fait d'avoir été pendant ces six années le maire de cette ville, qui est certainement le plus grand honneur qui m'a été donné. Ce positionnement politique, il est clair. Je suis un homme de droite qui a agglomèrent autour de lui des femmes et des hommes de sensibilités diverses. J'ai créé un mouvement qui se veut rassembleur. Et ce mouvement, je l'ai créé pour pouvoir créer de la synergie autour de ma démarche. Une démarche d'abord politique, électorale, nouveau ton, les 15 et 22 mars. Et ensuite, une démarche de gestion municipale qui se veut pragmatique et qui se veut efficace. Je ne suis pas soutenu par le gouvernement. Je ne suis pas soutenu par un parti politique. Il y a le comité central bonapartiste qui me soutient. Mais j'ai des membres de LR sur cette liste, de l'UDI. Mais la grande majorité de mes candidats se sont déclarés comme sans étiquette. Et ce que je veux, c'est poursuivre. Poursuivre le travail que nous avons initié pour la ville d'Ajaccio et pour ses enfants. – Michel Sicada, la 8e liste, c'est la vôtre. Vous l'avez intitulée « ras-le-bol ». Le ras-le-bol de quoi ? Vous êtes excédé par quoi ? – Le ras-le-bol est général à Ajaccio. Donc la population n'en peut plus. Donc on a monté cette liste d'Ajacciens. D'ailleurs, Ajacciens comme ces messieurs et mesdames, donc il n'y a pas de problème. La différence, ce qu'ils veulent le pouvoir, et nous, on veut le rendre au peuple. La différence, elle est là. Donc on essaie de faire appel aux plus grandes parties de Corse, les non-votants, qui sont plus hauts que tous les autres, et les bottes blancs, pour donner un coup de main, pour récupérer beaucoup de voix, pour participer à la vie active de l'Ajaccio. – Donc votre parti, c'est les non-votants ? – Non, il y a nous, les non-votants, les mécontents, le ras-le-bol général. Le ras-le-bol, vous savez ce que c'est le ras-le-bol ? C'est général. Dans tous les partis, dans tous les avis, il y a des ras-le-bol. – Et on ne peut vous associer à aucune famille politique, droite, gauche ou nationaliste ? – Alors là, c'est sûr, on ne s'associe à aucun parti politique. Et les alliances, comme je vous ai dit, elles sont faites chez les bijoutiers, et non pas là, dans le plateau. – Alors nous allons passer maintenant au bilan de la mandature, avec le premier sujet de fond de ce débat. Et on commence par vous, Laurent Marc-Angeli. Vous êtes le maire sortant, et vous êtes en quelque sorte comptable de cette mandature. Vous avez déclaré qu'il était bon, même si vous n'avez pas tout fait. – Il aurait peut-être fallu que je conclue, puisque j'imagine bien que les amis qui sont autour de moi, aujourd'hui, vont peut-être être particulièrement offensifs. C'est le jeu. Et je ne vais pas prétendre aujourd'hui à parvenir à les convaincre. D'ailleurs, ce n'est pas le but. Les seuls que je veux convaincre, ce sont les Ajaxiens. Convaincre du bilan, effectivement, du travail qui a été effectué à la CAPA et à la ville d'Ajaccio depuis 6 ans, sur des sujets structurants, sur les fondations que nous avons posées. Ces fondations qui doivent donner lieu demain à quelque chose d'autre, à une prolongation de cette vision stratégique qui vise à installer l'Ajaccio dans son rôle, celui de la capitale de la Corse, avec de l'ambition, avec de l'identité, avec la nécessité de préserver l'environnement. – Est-ce que ce rôle, elle le tient aujourd'hui, Laurent Marc-Angélie ? – Je ne sais pas. Peut-être qu'elle le tient sur certains points et que sur d'autres, elle ne le tient pas. Peut-être aussi n'est-elle pas suffisamment reconnue comme cette capitale régionale, comme ce pilier démographique de l'île, ce pilier économique également, je tiens à le préciser. On avait pendant des années dit que la capitale économique de la Corse était Bastia. Je pense qu'au cours des dix dernières années, Ajaccio a repris son retard. Et aujourd'hui, voilà, ce bilan, je l'ai dit, je viens avec beaucoup d'humilité face aux électrices et aux électeurs. Il y a encore des problèmes. Il y a des sujets qui n'ont pas été réglés. Et dans le projet que je propose et dont nous allons discuter tout à l'heure, eh bien des solutions seront apportées. – Jean-François Casal, on voit que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Le bilan est-il si mauvais que ça quand on voit que la ville d'Ajaccio est attractive puisque sa population augmente ? – D'abord, M. Laurent Marcangé l'a dit, c'est le jeu. Je veux rappeler qu'ici, ce n'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer. Les élections, c'est une chose sérieuse. Et l'état de la ville, aujourd'hui, nous conduit à cette prise de conscience, à ce sérieux. Le bilan de la mandature me concernant, nous concernant, il est évidemment calamiteux puisque malheureusement, dans tous les secteurs essentiels de développement d'une ville, on voit que la situation s'est considérablement dégradée, notamment au plan de l'urbanisme, au plan de la propreté, au plan des transports. En outre, il n'y a aucun grand projet qui a été initié par cette mandature excepté la place Camping, qu'on a inaugurée trois fois pour les besoins de la campagne électorale avec l'argent du contribuable, je le dis. Et malheureusement, à cause de laquelle on a gaspillé 21 millions d'euros qui est une somme considérable. Donc vous voyez que le bilan de cette mandature, à part faire des trottoirs, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, c'est la mandature des trottoirs. Donc pour nous, aujourd'hui, Ajaccio est dans un état qui est un état d'urgence et il faut absolument remédier à cet état avec des mesures sérieuses qui seront mises en place très rapidement. – Étienne Basté, les gars, vous êtes plutôt mesuré, vous, sur le bilan, ou vous dites que Laurent Marquand, j'ai poursuivi ce que vous aviez fait, c'est ça ? – Mesurer ne veut rien dire. Un bilan, en règle générale, pendant six ans, parce qu'à l'époque, des centaines, des milliers d'Ajacciens, pardon, avaient voté pour une autre liste. Certains ne sont plus venus, certains ne sont plus venus au conseil municipal. Avec les trois élus de gauche présents au conseil municipal, nous avons apporté notre contribution, à la fois critique, et tout ce qui était, je dirais, qui allait dans l'intérêt de notre ville d'Ajaccio, nous avons accompagné. Et je suis en désaccord quand il s'agit de dire qu'Ajaccio, on n'a fait que des trottoirs. C'est faux. Le plan de rénovation urbaine de 139 millions d'euros, c'est le maire d'aujourd'hui qui le continue, c'est l'ancienne mandature qui l'a mis en oeuvre. Les grands chantiers qu'a connus la ville en matière de protection, en ce qui concerne les risques d'inondation, c'est l'ancienne mandature qui les a mis en oeuvre, c'est le maire actuel qui les poursuit. Les grands dossiers, être Ajaxien, être Ajaxien aujourd'hui, se présenter à une élection, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin pour représenter la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire être à gauche et vouloir battre le maire, je n'ai pas besoin de dire n'importe quoi. La ville d'Ajaccio aujourd'hui, je pense qu'il y a pour nous une tâche fondamentale qui a été la tâche de ceux qui sont sur ce plateau, d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas joué du même instrument, mais ils ont participé tous à la symphonie anti-parking. Ils ont donné des conférences de presse, ils ont critiqué le parking d'une façon ou d'une autre. La tâche fondamentale aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été fait. En gros, qui a été fait fortement, qui a transformé la ville de fond en comble dans l'espace de 12 ans, que ce soit ce maire ou un autre, parce qu'un maire, quand il engage des travaux, quand il engage des grands chantiers, ce n'est pas le maire qui les engage, c'est le conseil municipal et la ville ont fait le bilan dans plusieurs années. Aujourd'hui, ce bilan se continue et on fait, je dirais, nous on fait notre travail. Quand on doit voter, je termine, quand on doit voter, on vote, quand on doit voter contre, on vote contre. Mais pas question pour moi, aujourd'hui, en l'espace de quelques secondes, de vouloir apparaître ici en disant, je vais simplement attaquer le maire parce que le concours n'est pas de dire qui est-ce qu'il attaque le plus, ça ne sert à rien. François Fillogne, vous, vous faisiez partie de la majorité municipale, vous avez démissionné, quel regard portez-vous sur ce bilan ? Vous semblez très critique, pourtant, vous avez participé largement à cette mandature. J'ai participé dans le cadre de mes délégations, j'ai fait ce que je pouvais faire dans le cadre des moyens qu'on m'a donnés, mais les moyens étaient largement insuffisants. Mais vous êtes resté quand même sur l'essentiel de la mandature. Il y a un temps où on travaille et il y a un temps démocratique où on revient devant les Ajacciens et on dit, voilà, il y a les plus, il y a les moins. J'ai considéré que pour moi le bilan était négatif, ce n'est pas la guerre. Je l'ai annoncé à M. Marc-Angelo au mois de mai et j'ai quitté au mois de septembre la majorité. J'ai quitté pourquoi ? Parce qu'Ajaccio a des insuffisances en matière de circulation. Il y a des insuffisances en matière de stationnement. Il y a des insuffisances en matière de crèches. Il y a des insuffisances en matière d'infrastructures. Et dans le même temps, Ajaccio s'est développé et a pris peut-être 15 000 personnes. Vous imaginez, on est en train aujourd'hui de rentrer dans une bulle financière qui fait quoi ? Qu'on construit des logements secondaires à 1 500 euros la semaine alors que nos jeunes n'arrivent pas à se loger. Donc il faut freiner cette bulle spéculative. Il faut revoir comment on construit et avec la qualité. Aujourd'hui, on ne construit pas dans la qualité. On livre encore aujourd'hui des pommes d'immeubles entiers sans qu'il y ait les moyens structurés en matière pour les personnes âgées, pour la jeunesse, en matière de déchets. Voilà tout ce qu'il manque pour la qualité de vivre. Donc aujourd'hui, le constat, il est clair, Ajaccio est devenue une souricière. Il faut que l'on s'attache au problème de la circulation, des parkings, des transports, mais sans opposer. Quand moi, je propose des transports gratuits, ce n'est pas antinomique avec des parkings. Les transports gratuits, c'est pour inciter les gens à laisser leur véhicule. pour avoir une ville moins polluée où la cohésion sociale est maintenue et en même temps, on favorise la décongestion de la circulation. – Jean-André Ménigone, sur le bilan. – Moi, je ne suis pas là pour polémiquer, je suis là pour essayer de faire des constats. Premièrement, urbanisation anarchique, on a construit beaucoup avec une ville qui s'est énormément étendue sans avoir finalement les équipements collectifs. Deuxièmement, des embouteillages à plus savoir qu'en faire. Finalement, ces embouteillages coupent les quartiers périphériques du centre-ville. Les déchets, depuis 2016, on aurait pu mettre en place l'autorité sélective, on ne l'a pas fait. On a le problème de Saint-Antoine. Les finances, quatrièmement, j'arrêterai là, les finances, elles ne sont pas très bonnes les finances. Alors je ne vais pas critiquer, mais aujourd'hui, on est quand même dans des situations difficiles où on ne peut pas investir. Il faut avoir des plans pour retrouver la capacité à investir. Ça, on sait le faire. Je cite que ces quatre points. Je pourrais en citer plus un centre-ville qui se meurt, une précarité qui accélère. Donc globalement, et c'est le sens de mon engagement, ça ne va pas à l'Axio. – Jean-Marc Lanfranc, quel bilan faites-vous de cette mandature qui s'achève ? – C'est un bilan qui m'attriste parce que je ne dénirai pas à Laurent Marc-Angé et son amour de la ville. Donc il m'attriste encore plus, je dirais, ce bilan. et qui m'inquiète parce qu'on va le dire sans langue de bois, à mon sens, on va tout droit sur une ville française lambda et moi, ça en tant que nationaliste, je ne peux pas la mettre. Vous disiez tout à l'heure attractivité avec de nouveaux arrivants. Oui, mais des arrivants qui ne sont là, je pense que pour le soleil et rien d'autre et certainement pas parce qu'Axio a autre chose d'attractif parce qu'effectivement, le bilan, on le fait tous et celui-là, il est facile à faire. Le constat, je ne vais pas faire de redites et de répétitions, évidemment, la circulation, ça ne va pas, évidemment, le commerce se meurt. Moi, ce que je regrette véritablement, c'est qu'on n'ait pas à un moment ou un autre essayé de mettre un frein à tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait des leviers qu'on pouvait utiliser en matière d'urbanisme, c'est clair, il y avait cette espèce de vide entre guillemets juridique entre le PADUC et le PLU, mais il y avait moyen, il y avait moyen de sursoir et moyen de geler, on ne l'a pas fait. le commerce, c'est la même remarque. Moi, je pense que véritablement, on est à un tournant aujourd'hui. On est à un tournant, c'est-à-dire que si, quel que soit l'éventuel autre candidat qui serait éventuellement élu, on reste dans ce cas de figure-là, dans 15 ans, Ajaccio ou Palavas-Leflo, ce sera la même chose. Et cette identité-là, moi, je ne veux pas qu'on la perde. – Patricia Curcio, qu'attendiez-vous de cette mandature ? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé qui aurait pu l'être ? – Écoutez, nous, ce que l'on pense de cette mandature, naturellement, on reprend effectivement que tous les grands dossiers ont bien été effectués par l'ancienne mandature et portés par Laurent Marc-Angeli, naturellement. Maintenant, moi, ce qui me, je dirais, ce qui m'attriste, c'est qu'aujourd'hui, la précarité, les gens des quartiers n'ont pas été pris en compte. on a fait beaucoup de grands projets, on a fait beaucoup de choses, mais les gens, on n'y a pas pensé. Les oubliés, moi, je les appelle les oubliés des quartiers. Aujourd'hui, dans nos quartiers, malgré les rénovations, nous avons des enfants qui sont toujours à la rue, sans activité. On n'a pas de, je dirais, de lieu culturel pour qu'ils puissent développer leurs compétences et leur amour d'un instrument de musique, d'un sport. Et tout ça manque dans cette ville. Aujourd'hui, on se retrouve avec une ville bétonnée, sans verdure et en plus, sans culture. – Michel Sicada, vous partagez l'ensemble des critiques ou vous trouvez qu'il y a aussi des choses positives qui ont été faites par la mairie sortante ? – Alors moi, je pense un peu différemment d'eux. Je pense sur le mandat de M. Simon-Rinouch, pour moi, il était bon. Sur le mandat de M. le maire, il est bon aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je suis monté à un conseil, voir le conseil municipal et j'ai vu dans la salle, donc tout le monde, il y en a un qui a levé le doigt comme ça pour prendre la parole. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les autres ? Ils auraient des serpents trop au plafond. Alors, on va continuer dans le même système. Donc pour moi, là-dedans, c'est la rigolade. – Laurent Marc, des Ajaxiens, une réponse peut-être à vos interlocuteurs et aux critiques qui ont été émises concernant ce bilan. – Simplement, si je vais me permettre, avant que Laurent Marcangile ne réponde, j'aimerais quand même dire encore deux mots sur le bilan parce que c'est important. Et après, on passera évidemment à la réponse de Laurent et au projet parce que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Déjà, je trouve quand même assez curieux cette bienveillance entre le communiste Basté et l'homme de droite ou le macroniste, on ne sait pas exactement, M. Laurent Marcangile. C'est peut-être une passivité excessive au conseil municipal durant ces cinq dernières années qui vous conduit à ce côté charitable aujourd'hui. Ensuite, et je termine, et je termine, je termine, et je termine. Il faut quand même indiquer que M. Laurent Marcangile a tué la ville à deux reprises. À deux reprises. La première fois, c'est le parking camping, on n'en parle plus. La seconde fois, c'est quand il a autorisé directement ou indirectement l'installation de ces monstres commerciaux en périphérie de ville. Voilà. Il a tué. Absolument pas. On aura l'occasion de revenir dans la salle. Et j'ai les documents qu'il prend. On arrive sur le débat que j'attendais. Je vais vous le dire. Je ne vais pas vous dire le maire, parce que je suis poli, mais je vais revenir à ce que j'ai entendu. Sauf si le maire... Je laisse M. Baccelli ne fais pas partie de tous ces Ajacciens, parce que vous avez dit Sémetoutaïatchine. Ça, je voudrais rétablir d'abord. Ça ne veut rien dire. Nous sommes tous corse, nous sommes tous Ajacciens. Nous ne sommes plus de gauche, nous ne sommes plus de droite. Tout ça ne veut plus rien dire. Si aujourd'hui, Ajaccio connaît cette catastrophe en matière d'immobilier, c'est parce qu'à un moment donné, les plus beaux endroits d'Ajaccio ont été vendus et les Ajacciens ont été parqués au Saline à la CD4. Donc ça, d'abord, je tiens à le dire. Deuxièmement, tout mon parcours politique prouve, prouve, s'il en était besoin, et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de signer de charte d'éthique, que moi, les miens, moi, les miens, qu'il s'agisse d'Albert Ferrac, du docteur Yacin Pangratz, dont je m'arrive, Philippe Pico-Dachon, ils ne se sont jamais mélangés, sauf à la libération, parce que le moment le commandait. Et s'il le faut, demain matin, ça serait éventuellement à recommencer. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Donc moi, je veux bien qu'on ait un débat sur les parkings, sur les commerces, sur le centre-ville, mais en aucun cas, je sais qu'on dérange, le rassemblement à gauche aujourd'hui dérange, mais en aucun cas, on continue à discuter tranquillement. Monsieur le maire n'a pas besoin de mon soutien, il est assez grand pour y répondre. – Je vous l'ai dit d'entrée, je ne compte pas aujourd'hui convaincre M. Casalte, M. Minicone, M. Filogne, M. Lanfranc, Mme Curcio, M. Sicada et M. Bastelica, que j'ai un bilan parfait parce que sinon, ils ne seraient pas candidats. C'est aussi simple que ça. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des Ajacciens qui vont se déterminer le 15. Niveau du score qui sera le mien, on verra ce que pensent les Ajacciens, du bilan qui est le mien. Je ne rentrerai pas, je vous le dis très clairement, on a très peu de temps de parole ce soir dans ce jeu de Tiamé Respond qui a été de très mauvaise qualité au Palais des Congrès. Je pense que les Ajacciens, ils attendent que nous parlons d'eux et nous parlons de leurs problèmes au quotidien et qu'on essaye surtout d'apporter des solutions plutôt que d'être dans des combats de coq. – Alors justement, les dossiers du quotidien, il y en a un qui s'est imposé ces dernières semaines, ces derniers mois. Il ne concerne pas qu'Ajaccio, mais il concerne aussi Ajaccio. C'est celui des déchets. Depuis le mois de novembre dernier, Ajaccio, le pays ajaccien, en tasse des balles d'ordures, près de 9000 tonnes depuis le mois d'octobre-novembre. Contraint et forcé, c'est la réouverture de l'ancien site de la décharge de Saint-Antoine. Laurent Marcange, c'est une sorte de retour en arrière contraint et forcé ? – C'est un retour en arrière contraint et forcé, comme vous le dites, puisque nous sommes réveillés au mois de novembre dernier avec les sites bloqués, les sites de stockage à Vigianel, à Prounel. Et donc, il fallait prendre une décision. Nous l'avions prise par anticipation. Parce que nous savions que cette crise allait arriver. Et au départ, je dis bien au départ, c'est-à-dire au mois de novembre, il était prévu que nous stockions jusqu'au 1er janvier 2020 les déchets à Saint-Antoine, puisqu'il était prévu, normalement, que les sites ouvriraient leurs portes le 1er janvier. Il n'en a rien été. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation de crise. Des réunions ont eu lieu. Des engagements ont été pris la semaine dernière, accortées, vis-à-vis du collectif de Vigianel, mais également, je dois le dire, vis-à-vis du collectif des habitants de Saint-Antoine et du Salario. Mais, si je puis me permettre, cette crise, vous l'avez dit, elle n'est pas ajaxienne. Elle est insulaire. C'est une crise systémique. C'est proposé pour Ajaccio un centre de valorisation et de tri d'un montant de 25 millions d'euros. Mais qui va payer ça ? La CAPA, déjà, va le payer. Puis, il y a eu des engagements avec la collectivité de Corse et avec l'État sur le plan exceptionnel d'investissement. Il devrait y en avoir deux, voire trois en Corse d'équipements de cette nature. Et je pense, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, vu la crise dans laquelle nous nous trouvons, il est urgent d'agir. Ce projet est sur la table depuis 2015, à l'époque où Jean-Jacques Ferrara présidé au destiné de la CAPA. Donc, moi, je souhaiterais que nous avancions un peu plus vite sur ce sujet. Je précise par ailleurs que ce projet, il a été voté à l'unanimité à la CAPA. – M. Philogne, il s'ensoit. – Oui, moi, ce que je voudrais dans ce domaine-là, c'est la transparence totale, dire les choses. Nous ne sommes pas dans une crise temporelle, mais nous sommes dans une crise systémique. Ce qui veut dire que, même si les blocages n'aimaient pas lieu, Vigjané, au mois de juillet, va fermer. On est en Corse de 110 000 de stockage. On est déjà dans la crise et qu'à partir du mois de juillet, on sera avec une capacité de 45 000. Ce qui veut dire qu'on a 110 000. On ment aux Ajaxiens, on ment à la Corse, quand on dit qu'on peut régler par des négociations. Le seul moyen qui nous reste aujourd'hui, c'est l'espoir. Donc, sur ce sujet-là, ça fait trois ans que j'ai averti que nous allons rentrer dans une crise grave parce que nous n'avons pas les installations. L'installation dont parle M. Marc-Angèle, c'est dans quatre ans et la Corse ne va pas attendre quatre ans parce qu'on va non seulement avoir une crise sanitaire mais on va avoir une crise économique. Imaginez, au mois de juillet, des balles partout dans toute la Corse. Et si on n'exporte pas, on est mort, économiquement et sanitairement. Mais il y a des engagements qui ont commencé à être pris. Il faut savoir que le président de l'exécutif s'est rendu à Bruxelles à rencontrer le responsable. Il y a des contacts qui sont pris avec la Sardaigne de manière à voir comment, dans une version de traitement des déchets par partenaire avec l'île à côté ou il a pris des contacts avec, puisqu'il ne peut pas en donner les noms avec d'autres présidents de région et ils sont d'accord. La préfecture a dit qu'elle était d'accord pour lever les vétos qu'elle met parce qu'il faut dire que la préfecture n'a pas aidé dans ses dossiers toujours avec des contraintes. Je rappelle qu'en Bretagne, ils ont un déficit de casier, ils vont en Loire-Atlantique alors que quand en Corse on a un déficit de casier, on est bloqué par des autorisations administratives. Il faut une volonté forte mais il ne faut surtout pas mentir, on va être obligé d'exporter et la taxe d'ordure ménagère va doubler parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye. Même si l'exécutif a dit qu'elle est prête à participer, au bout de la chaîne c'est quand même les Corses qui vont payer ce déficit en matière de déchets qui dure depuis 30 ans. Jean-André Minigone, sur cette question des déchets, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous proposez en sachant que certains mettent aussi en évidence le fait que la majorité territoriale n'a pas pour l'instant trouvé de solution globale en 2016, il y a un plan qui sort qui est validé par la collectivité de Corse. Ce plan... Il n'est pas sorti, il a été négocié et discuté. Il n'est pas arrivé du ciel. Ce plan qui a été discuté et négocié prévoit le tri des déchets à la source. Voilà, c'est ça. D'accord ? Il prévoit ça depuis 2016 et puis c'est une grande tendance européenne et d'ailleurs même en Corse... Sur l'Ajax, on est environ à 30% aujourd'hui de tri pour arriver à beaucoup même 35%. Là, on est à 70%. D'accord ? On a fait plus qu'à 50%. Attention, ces chiffres sont faussés parce que c'est l'apport par les déchetteries qui fait qu'en Corse, 75 000 sont triés. Comment fait-on un moment de remonter ? 52 000 viennent par les déchetteries. Le tri en porte-à-porte ne représente que 10% en Corse et au niveau national que 20%. Le reste, ce sont des tri mécanisés. Bon, laissez-moi terminer. La seule solution qui existe et qui est valable et les axiens peuvent vraiment s'y adapter parce que les axiens, ce sont des gens intelligents qui aiment leur ville, c'est faire le tri des déchets, des biodéchets à domicile. On peut le mettre en place très rapidement et ça sera d'ailleurs un de nos engagements de campagne, séparer les biodéchets des autres déchets. Ce sont les biodéchets qui sont dangereux. D'accord ? Ce sont ces biodéchets qu'il faut faire très vite. Il faut déjà commencer par trier ces biodéchets, mettre en place les unités de valorisation de compost ou de méthanisation. Il faut faire très très vite. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a la solution soit de visionner soit d'exporter parce que ça ne va pas se mettre en place rapidement. Il ne faut peut-être une année pour mettre tout ça en place. Mais il faut le commencer maintenant. Sinon, on n'en sortira jamais. Quant à l'usine de surtri, excusez-moi, il y a une directive européenne de 2024 qui va interdire de mélanger les déchets humides et les déchets secs. L'usine de surtri, c'est à la fin, pas au début qu'on le fait. Donc c'est mentir aux adéquations de dire que l'usine de surtri va tout régler. C'est une solution archaïque. – Qui est acceptée par M. Simeone qui vous soutient. – En fin de chaîne, pas en place. – Non, non, dès maintenant. – Je trouve qu'on est sur un thème particulièrement révélateur. Je suis monté à Saint-Antoine comme beaucoup d'autres, tout le monde était présent, lorsque, à l'appel des résidents et du collectif, puisque manifestement, le SOS n'était entendu par personne. Et puis au bout d'un moment, échéance électorale sûrement, au bout d'un moment, effectivement, tout le monde s'est retrouvé sur place. Je suis monté et ça va surprendre peut-être. Je pense qu'avoir été le seul à ne pas avoir pris la parole ce jour-là. J'ai écouté tout le monde et dans cette cacophonie tragique, comique, j'y ai vu, moi, quelque chose de dramatique, c'est-à-dire des gens se renvoyaient la balle, le Sivadec accusant la CDC, l'ACAPA accusant, etc., etc. On s'est renvoyé la balle, tant et si bien qu'au final de cette réunion et puis de celles qui ont suivi, qu'est-ce qu'il est advenu ? Rien. Aujourd'hui, le problème, il est constant. Aujourd'hui, le problème, il demeure. Et on en est simplement avec un État qui est là pour nous dire qu'il a pris en compte les désirata des uns et des autres, mais que pour autant, il ne propose pas de solution. Alors, je trouve que c'est révélateur. Je trouve que c'est révélateur parce que malheureusement, ce qui se passe sur les déchets, c'est ce qui se passe de toute façon sur la Corse de façon générale. C'est-à-dire qu'on est là, chacun a essayé de comprendre pourquoi, qui a fait quoi à se rejeter les responsabilités, mais à aucun moment, à aucun moment, véritablement, on ne prend une décision à ce niveau-là. Aujourd'hui, le seul problème, c'est que ce sont les rivérins. Alors, là où je vais rejoindre... Alors, là où je vais rejoindre peut-être attentivement M. Fillon sur ce coup, c'est que malheureusement, quand on se retrouve au pied du mur, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que cette portation. C'est vrai, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais il n'empêche, il n'empêche que c'est quand même assez grave et symptomatique parce que, en principe, enfin moi en tout cas, c'est la vision que j'ai de la politique, en principe, un politique, ça anticipe. La CDC a cette responsabilité, enfin une compétence, la compétence des déchets. Je pense que le dossier doit être pris à bras-le-corps une bonne fois pour toutes et que véritablement, la CDC doit être le chef de file à ce niveau-là et ce n'est pas une critique parce que je vois Jean-François Cazal qui commence à se trémousser à ce niveau-là. Ce n'est pas une critique, c'est un constat simplement. Quand on a des domaines exclusifs, on est nationaliste, on est là à revendiquer la façon, l'indépendance et le fait de dire on est capable, nous, de mener les choses. Montrons-le, montrons-le, ne donnons plus systématiquement à l'État ce petit bâton qui lui permet de venir nous taper sur les doigts en disant regardez même pas les déchets, vous les gênez ? Je vais réagir en essayant de revenir un petit peu sur la situation ajaxienne sur la situation ajaxienne et je réagis non pas pour être le défenseur de Gilles Simeone et je crois que c'est Jean-André Huicone qui est soutenu par FEM ce soir mais pour corriger peut-être une bêtise que vous avez dite Jean-Marc, mon cher confrère, la Côte-CDC n'a pas la responsabilité des déchets, la responsabilité du plan uniquement. Vous pouvez jouer sur les mots si vous voulez. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer mais faut-on prêter à dire à quelqu'un qui a dit une bêtise à la promesse d'une soirée. On perd du temps sur les autres dossiers ? Bien sûr. Laissez-moi terminer. Je pense que les Corses n'ont rien à faire des querelles de chapelle et de clochers aujourd'hui. Quelle est la responsabilité de qui ? Le CIVADEC, l'ACAPA, l'ACDC, à la limite, on s'en fiche. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, une crise. François Fillon a dit systémique, je dirais peut-être structurelle. Il faut essayer d'en sortir. Et c'est vrai que c'est triste pour tout le monde parce qu'évidemment, nous sommes des nationalistes et les nationalistes, qu'est-ce qu'ils demandent ? C'est plus d'autonomie. Et la solution à court terme, là, à terme immédiat, vous décernez des brevets de nationalisme, vous ? Ça fait trois quarts d'heure que vous êtes nationaliste. Arrêtez. Arrêtez de distribuer des certificats des brevets de nationalisme. Et arrêtez de m'interrompre aussi, s'il vous plaît. Je fais un petit peu ce jeu. Surtout, je ne veux pas vous dire ce genre de médiat. Jean-François Casartin, c'est le dossier des déchets, s'il vous plaît. Vous essayez, je suis un dossier des déchets, s'il vous plaît. Arrêtez de m'interrompre. Arrêtez de m'interrompre. Arrêtez de m'interrompre. Vous n'existez que quand vous critiquez les nationalistes et la CDC. Parce que vous essayez de vous constituer un socle électoral pour les territoriales. Je n'ai pas besoin d'essayer mon socle, il est bien assis. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement. Vous inquiétez pas pour ça. Je termine. Je termine. Je termine. Je termine. Je disais que c'était triste. Je termine. Je disais que c'était triste, malheureusement, d'envisager l'export quand justement, notre combat, c'est de réclamer plus d'autonomie, plus de délégation, de compétences. C'est une crise. Il faut en sortir et malheureusement, à terme immédiat, je ne vois pas d'autres méthodes. Évidemment, un mot, évidemment, trioporte-à-porte qu'il faut généraliser, tri des ferments et cibles extrêmement importants et compost et biocompost. On termine ce sujet. Très vite, Étienne Bastel et Patricia Curse. Pas de mensonge. Pas de mensonge. J'entends un mot qui est monstrueux ce soir. Exportation. Je pense à ceux qui produisent de la charcuterie, qui produisent des clémentines, à ceux qui travaillent, qui renvoient des produits et qui récupèrent et qui font rentrer de l'argent en Corse. Là, on va payer pour faire brûler. On va payer. Il faut que les Corses le sachent. On va payer pour aller sur le continent. On va en mettre des dizaines de camions sur des bateaux. On va engraisser les camions. On va engraisser les bateaux. On va engraisser les autoroutes françaises. Et là-bas, on va brûler. La vraie vérité, elle est là. La responsabilité de la collectivité de Corse, elle est à 100%. Pourquoi ? Nous sommes indépendants en matière de déchets. Je termine. On avait promis deux endroits pour enfouir. Moi, je suis contre l'enfouissement parce que je ne veux plus que 5 Antoine redevienne ce qui en va. Je suis pour qu'on ait une discussion et un débat sur la possibilité de valoriser les déchets et d'aller vers un référendum d'initiative citoyenne. Sur l'accinérateur. Je suis pour le référendum d'initiative citoyenne, même si ça ne vous plaît pas. Sur l'accinérateur. Je suis pour... Vous êtes tous là. Mais actuellement, vous allez amener les déchets brûlés à 100 km de Bonifacio. sur l'accinérateur. Hors de propos. c'est un incinérateur de la question. — Et oui, oui, oui. — Oui, bon, je suis la seule femme et il y a beaucoup de querelles ici. Voilà, donc on ne laisse pas trop la parole et ce qui se voit du feu. Donc je voudrais quand même dire... Voilà, donc c'est quand même assez désolant qu'on arrive à ça parce que le problème des déchets est quand même un problème qui est très grave puisqu'il y a le risque sanitaire. Donc je vois qu'on se dispute là-dessus au lieu de s'entendre tous ensemble pour arriver à un accord et qu'on puisse une bonne fois pour toutes régler ce problème. Non, on est là. C'est la CDC, c'est la mairie, c'est le Civadex, et si, c'est là. Non mais attendez, j'ai l'impression qu'on est tous à une cour d'école et puis que c'est pas toi qui es le meilleur, c'est moi qui suis le meilleur. Non, aujourd'hui, on a un problème de déchets et effectivement, nous devons aller vers la valorisation et moi, je propose effectivement qu'on mette en place les 9 points de zéro waste qui permettent justement le recyclage déjà de déchets et puis moi, là, j'entends quelque chose quand même qui m'attriste, qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on dit on va augmenter la taxe d'ordure ménagère de tous les citoyens. Mais attendez, quelque part aussi, il y a, on ne parle pas de la problématique des commerçants, enfin des restaurateurs, des hôtels qui quand même produisent beaucoup plus que la personne qui fait des ordures chez lui. Et là, moi, je suis d'accord, comme ça a été fait à Calvi, de mettre une taxe sur les commerçants qui produisent des déchets pendant 6, 7, 7 mois, ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont de la clientèle qui arrive touristique, ben oui, il faut y arriver. Je rappelle quand même en 2018, il y a eu 360 000 nuités donc, à Ajaccio et sa région, taxons là-dessus. ce n'est pas le citoyen lambda qui doit payer les énormes quantités de déchets qui sont produits par les commerçants. Voilà, ça me semble quand même logique. – Juste un mot si vous permettez. – Non, on clôt le chapitre parce que sinon… – Oui, mais je vais quand même… Jean-Marc Lanfranc a dit quelle légitimité on avait à être en haut à Saint-Antoine. Alors moi, je peux dire que j'ai une légitimité dans ce domaine. En 2003, je saisissais le commissaire européen. En 2007, la Commission européenne condamnait la France pour décharge illégale à Saint-Antoine. En 2010, je saisissais la justice pour enfouissement illégal et la CAPA a été condamné à 2 millions d'euros douanières, d'amende douanières pour enfouissement. Derrière, et je reconnais sur ce sujet-là avec Laurent Marc-Angèle, en 2015, on a attaqué la dépollution du site de Saint-Antoine. 15 millions d'euros qu'on a dépensé pour dépolluer. Vous comprenez que je puisse monter à Saint-Antoine, me soucier que ce site ne soit pas pollué. – Vous m'avez mal compris. Je n'ai pas parlé de légitimité. Effectivement, il me semble que c'était la moindre des choses que l'ensemble des candidats… – On va cliquer sur ce sujet. – Je me pose la question que j'y réponde quand même, au moins… – Ceux qui ont été invités. – Non, pas ceux qui ont été invités, ce n'est pas vrai. Le collectif avait invité tout le monde, montait qui voulait monter. Ce que moi, j'ai déploré, c'est qu'effectivement, après avoir entendu tout le monde, on n'ait donné aucune solution à ce collectif parce qu'il n'était en attente que de ça et il attend toujours d'ailleurs. – Il attend toujours d'ailleurs. – Exportation, exportation. – Michel Sicada, on va changer de sujet. – Vous êtes où ? – On va traiter d'un sujet. – Non, non, l'exportation, c'est le terme. – Vous croyez que ce n'est pas le sujet ? – François Fillon, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, messieurs Etienne Bastélias. – On va parler d'un autre sujet qui concerne aussi les Ajacciens. – Continuez, continuez, continuez. – Un autre sujet qui concerne les Ajacciens. – Je ne reculerai pas là-dessus. – On a bien compris. – Exportation des déchets. On va les amener à 100 kilomètres de Bonifacio chez nos cousins Sardes. – Circulation, stationnement. – Économie circulaire, ça s'appelle. Ça s'appelle une économie circulaire. – Oui, bien sûr. – Circulation, stationnement. Madame, messieurs, maintenant s'il vous plaît. Avec vous tout d'abord, Michel Sicada. Comment faire pour améliorer la circulation en ville, faciliter à la fois le stationnement ? – Attends, je ne peux pas répondre sur les ordures. – Allez, si vous voulez, répondez sur les ordures. On essaie simplement d'avancer. Je vous tiens simplement au courant sur le fait que le débat avance. La compétence des chaises est une compétence partagée aussi. – Non, elle n'est pas partagée. – Il serait intéressant. – On ne parle pas de la collecte. – Non, on ne parle pas de la collecte. On parle aussi du traitement et ensuite de ce que l'on en fait. – Non, mais moi, je suis assez rapide. Je suis assez rapide. Ça fait 60 ans qu'on a les couvertes à Saint-Antoine. On se soucie maintenant. Bon, elles sont tombées. Je suis pour, a dit M. Fillon, pour l'exportation. Je suis pour M. le maire qui a dit faire cette usine. Je suis pour ça. Par contre, M. Minicone, vous, vous êtes l'Assemblée de Femme à Corsica. Vous n'avez que des cadres A chez vous là-bas en haut. – De quoi vous parlez là ? Je ne comprends pas. – Je parle que l'Assemblée de Corse qui donne un coup de main pour faire ces choses-là sur Ajaccio, ils n'ont que des cadres A, ils n'ont pas de cadre C. – Mais ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que depuis que Basse-Fou l'Assemblée et la paillette d'or, on n'a que des cadres A là-bas en haut. On n'a pas d'aide de ces gens-là, pour moi… – Mais d'aide de quoi ? De quelle aide vous parlez ? – Pour faire une usine, pour donner de l'argent à Ajaccio. – Mais l'usine de surtris n'est pas dans le plan. Il faudrait changer le plan. – Eh bien, on ne peut pas, on va pouvoir le faire. – Il y en a eu pour Ajaccio, elles sont dans le plan. – Alors, attendez, je vais finir, je vais finir. Parce que là, il va arriver le virus, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais s'il y a arrivé les mouches, on va mourir avant le virus. – Mais de toute façon, si on ne tient pas, on va revenir au stationnement et à la circulation. Laurent Marcangeli, c'est peut-être l'un des points noirs de la mandature. Que proposez-vous pour fluidifier ? Et d'abord, est-ce que vous n'avez pas un regret concernant l'annulation de ce fameux parking de la place Camping ? – Non, non, je n'ai pas de regret sur la question. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure parce que je n'ai pas envie de perdre de temps et je ne vais pas revenir sur le passé. Et je vais vous inviter à regarder l'avenir et à regarder d'abord ce qui a été engagé sur le plan de déplacement urbain voté à l'unanimité à la communauté d'agglomération du pays ajaxien l'année dernière. Ce plan de déplacement urbain prévoit un certain nombre d'aménagements qui ne sont pas d'ailleurs tous pris en compte par la ville ou la CAPA puisqu'il y a des projets qui sont prévus à horizon lointain pour certains ou voire moins lointains pour d'autres par la collectivité de Corse. Qu'est-ce qu'il propose ce plan ? Il propose de nouvelles mobilités Il propose de nouvelles infrastructures d'entrée de ville parce que le problème de l'entrée de ville ne peut pas être détaché de la difficulté de circuler sur la ville d'Ajaccio. On a une entrée de ville qui est archaïque. On a une entrée de ville qui ne peut pas supporter la pression des 40 000 véhicules jour à Saint-Joseph des 20 000 véhicules jour à Medzaville. Et ça, il va falloir le moderniser. Ensuite, nous avons la nécessité effectivement de doter l'hypercentre-ville de davantage de places de stationnement. Je propose 1 000 places de stationnement sur le site de l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde quand celui-ci déménagera. On va réutiliser ce parking et le densifier. Je propose également d'instaurer de nouvelles mobilités plus douces, plus respectueuses de l'environnement. Il y a la navette maritime que nous avons créée à la CAPA en 2015 qui fait ses preuves. Aujourd'hui, elle rejoint la rive sud et la rive nord du Golfe. Vous voyez, le problème, c'est qu'on a 45 secondes pour parler de sujets qui sont particulièrement complexes. Il faudrait faire une émission pour chacun des sujets. Jean-André Minicogne, constat unanime, que proposez-vous pour fluidifier la circulation, faciliter également le stationnement en ville et redonner du souffle à cette ville ? L'urgence. Il faut plus de mobilité en ville. Il faut mettre des navettes de 30 places qui tournent en ville. Financer comment ? Financer une navette, ça coûte 150 000 euros. Ça peut se louer. Mais là, on a un centre-ville qui se meurt. On est dans l'urgence absolue. On ne revient pas sur le parking. C'est du passé. Le futur, c'est de la mobilité. Sur des navettes, création de deux parkings en tenant compte celui des phares et balises qui devraient être construits, parking sur le site de l'hôpital, un parking au Cazone. Et de suite, dès que les parkings seront faits, donc il faut les faire dans les trois ans à venir, une navette qui part du parking des phares et balises qui monte sur place Diamant, une navette qui part du parking du Cazone qui fait le tour de la mairie et qui revient place du Diamant. Avec deux navettes, on irrigue le centre-ville. Ça, c'est dans les cinq ans à venir avec ne pas oublier la réflexion du parking du Diamant et la réflexion de la place qui est au-dessus. Une création de mobilité douce, une voie vélo plus piéton sur la ceinture de la ville que l'on peut faire dans les six ans à venir. L'urgence, c'est de réhabiliter les transports en commun, mettre des navettes plus adaptées et mettre des tarifs adaptés pour que les gens se déplacent en centre-ville. Sur la ville, au départ, en tout cas, sur les entrées de ville, ce sont des projets qui sont à plus long terme, à mon avis, qui seront au-delà de cinq ans. Mais nous avons aussi un déplacement et nous le verrons, nous le, en tout cas, présenterons dans une conférence de presse à venir. C'est un projet de déplacement de la gare avec un tram-train qui arrive au centre-ville. Ça, ça sera plus dans les 15 ans à venir. – Alors, sur ce point, sur la circulation, les choses ont empiré depuis pas mal de temps. Depuis des décennies, il n'y a pas de voies nouvelles. La Rocade aboutit à un entonnoir, même s'il a été un peu réaménagé. Quel est le plan le plus adapté, selon vous, Jean-François ? – Déjà, il faut réviser le plan de circulation. On parlait du PDU tout à l'heure. C'est un PDU, malheureusement, qui n'est ni fait ni à faire. Pas la faute des services, c'est la faute de la carence de la direction politique. Donc, fluidifier, véritablement, l'entrée de ville et le projet fond de baie. On a parlé des deux parkings. Donc, le parking qui est soutenu par la Chambre des commerces au phare et balise et le second parking que nous proposons dans le terre-plein de la gare. Mais ce fond de baie, mais il faut en faire quelque chose. Il faut permettre aux gens de rentrer dans cette ville et d'en sortir de manière beaucoup plus fluide. On va faire basculer Hayatch dans le XXIe siècle quand on va enfin s'attaquer à ce projet et quand tous les acteurs seront autour d'une table pour en décider et lancer les études nécessaires. Rien n'est fait. On dirait que ça n'intéresse personne et c'est quelque chose de fondamental. Évidemment, des mobilités douces, évidemment, des navettes, évidemment, reconfigurer la SPL Mouvitar. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les bus, c'est 8 millions d'euros par an, quand même, ne fonctionnent pas, n'ont jamais aussi mal fonctionné. Il faut faire quelque chose et il faut faire quelque chose en urgence. Sur les parkings, un mot quand même. Je vois que Laurent Marcangé, il a des humeurs et des opinions très changeantes parce que je me rappelle qu'en 2014, il critiquait vertement le projet de Simon Renouch qui était justement de faire un parking de 700 places à la miséricorde. On voit qu'en 2020, il en propose lui un parking de 1000 places à cette même miséricorde. – Je ne vais pas répondre, je vous le dis. – Vous n'avez pas les moyens de répondre. – Non, 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 je n'ai pas envie de perdre du temps à parler avec vous, c'est tout. Et tout ce que je dis, je précise que tout ce que je dis, tout ce que je dis, les preuves seront mises en ligne immédiatement pour que les gens voyent justement que j'avance des choses qui sont véridiques. – Dixit, le candidat fake news. – Oui, mais justement, moi, avec la fake news, je vais vous proposer du fact-checking justement. On verra de nous deux qui est le menteur. – Très bien, très bien. – C'est bien, on avance le bilingue. – Moi, c'est particulièrement offensif pour empêcher celui de camping. Vous êtes pour créer d'autres parkings à l'heure. – Je peux dire que je suis le seul qui vient avec des propositions qui tiennent compte des transports, merci M. Baccellica, des transports, du stationnement et de la circulation. Ça consiste en quoi ? Aujourd'hui, tout simplement, les téléspectateurs vont comprendre. Si je tourne à droite en sortant des salines, je suis obligé d'aller jusqu'à la gare pour aller à l'aéroport. Vous imaginez, ça veut dire peut-être 1000 voitures dans l'heure qui vont à la gare pour rencontrer les gens qui sortent des bateaux dans l'enfer des bateaux, alors qu'il suffirait de faire à l'entrée de la route d'Alat un giratoire. Autre chose, quand on sort des salines et qu'on doit rejoindre Portich, est-ce qu'on ne sait pas faire comme à Bastia des échangeurs ? On passe dessous, on passe dessus. Tout simplement, je viens avec une logique de proposition. Sur les parkings, j'en ai proposé 5. Ils sont disposés de manière à ce que toute la ville travaille, pas un entonnoir où on va se retrouver tous à l'hôpital et il va falloir faire 500 mètres pour descendre en cœur de ville. C'est des parkings, parce qu'il faut aussi des parkings, mais il faut aussi des parkings gratuits. Je propose 300 places aux cas zones gratuites et je propose 250 places sur Saint-Jean gratuits. À ça, c'est vrai qu'on a une problématique des véhicules. Aujourd'hui, elles polluent. Demain, à 10 ans, elles seront hybrides ou électriques. Donc, ça ne sera plus un problème. Par contre, pour inciter les gens à laisser leurs véhicules, je propose des transports gratuits. Depuis le 1er mars, tout le Luxembourg a des transports collectifs gratuits. Dunkerque, collectivité qui fait 4 fois en taille la CAPA, Calais, 4 fois la taille de la CAPA, on est transports gratuits et ça marche. Si on incite par l'incitation à laisser le véhicule, on désengorge, on pollue moins et on maintient le lien social pour les petits revenus qui peuvent enfin se déplacer. Jean-Marc L'Enfranc, comment faire pour améliorer la situation en ce qui concerne cette circulation et ces stations ? Je pense que le choix est clair. Moi, je ne veux pas multiplier les parkings comme les petits pains parce que de toute façon, un parking, c'est un aspirateur à véhicules donc ça ne va pas changer grand-chose. Je pense qu'effectivement, les mesures alternatives à la circulation et à la voiture, c'est la seule option possible. Alors, certaines sont évoquées par les uns et les autres. On ne va pas faire preuve d'originalité à ce niveau-là. Ce qui est clair en tous les cas, c'est qu'à mon sens, il faut faire en sorte déjà de faire, on parlait de tram-train tout à l'heure, nous, je considère qu'on peut le faire aller ce tram-train effectivement jusqu'au port. Ça a existé à une certaine époque. C'est parfaitement réalisable. Ça n'a rien de compliqué. Ça ne coûte pas très cher, je pense. Donc ça, ça peut être mis en place. Je pense qu'on est quand même nombreux à y penser. C'est dommage qu'on y pense si tard. – On n'est pas seul. – On est d'accord. On est d'accord que ce n'est pas. Mais je pars du principe aussi. À mon sens. – Je pars de l'accord, ce n'est pas nous, monsieur. – Non, non, je suis d'accord. – Vous me direz ou pas si le maire d'Ajaccio peut interférer dans ce cadre, dans ce projet-là et peser de son point. – Encore utile mettre les moyens. Excusez-moi, monsieur Lebran. – Je pense que les agents ne sont pas mis jusqu'à présent en force et de le constater. – Quand même. – Je vais continuer parce que… – Je dis qu'on peut poursuivre dans ce niveau-là. De la même manière, on parlait tout à l'heure de la navette maritime. Nous, la navette maritime, nous avons proposé qu'elle part de l'aéroport et qu'elle aille jusqu'aux distinguinaires. Ça serait l'équivalent d'une ligne de bus avec un certain nombre d'arrêts également. Et comme ça marche jusqu'à Portille, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en plus sur Ajaccio. Et ça éviterait aussi quelque chose, à mon sens, qui est assez important. C'est de permettre aux quartiers, aux différents quartiers, d'avoir un accès à la mer. Parce que vous avez beaucoup de ces quartiers qui finalement, aujourd'hui, n'ont pas cet accès-là. Et puis après, sur les bus, ils sont tout à repenser, on est d'accord, ils sont surdimensionnés. Il faut qu'ils soient plus fréquents, il faut qu'ils soient horaires réguliers et qu'ils soient un moyen de transport, qu'ils soient un moyen de transport fiable. Parce que si on veut inciter les gens à ne pas prendre leur véhicule, il faut qu'ils aient un moyen de transport dont ils soient sûrs. Et enfin, enfin, malgré tout, parce qu'il fait quand même suffisamment beau chez nous et que même si ce n'est pas mon domaine de prédirection, ça manifestement s'apprend et que c'est écologique, il faut aussi développer au niveau des vélos. Patricia Curcio, quelles sont vos propositions sur ce thème ? Oui, alors, donc j'ai entendu, je dirais, les personnes qui ont parlé jusqu'à présent. Donc au niveau de la circulation, donc il y a tout et son contraire. On ne peut pas aujourd'hui dire on doit mettre on doit faire rentrer les véhicules donc en ville, faire des parkings même à la miséricorde, ça ne va pas régler le problème. Les véhicules vont quand même rentrer en ville. Nous avons un impact beaucoup plus écologique, effectivement, c'est de faire, par une incitation, on est bien d'accord, de faire des parkings extérieurs pour éviter que les gens rentrent et aillent se garer au parking de la miséricorde. Sinon, ça n'a pas de sens. Le véhicule va rentrer, les 4000 véhicules jour vont rentrer quand même dans la ville. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est de mettre en place des parkings de dissuasion, de mettre des navettes effectivement gratuites toutes les 15 minutes parce que ça, c'est aussi très important. S'il y a moins de véhicules, forcément, les navettes vont pouvoir respecter des horaires. Nous, on ne veut plus du tout voiture parce que c'est d'où notre objectif de ne pas faire énormément de parking parce que ça serait inciter les véhicules à rentrer encore plus. On ne peut pas dire tout et son contraire. – Très vite, très vite. – Mme Curcio a raison. Évidemment qu'il faut un changement de modèle. Évidemment qu'il faut l'arrête de tout automobile. Mais il y a une période transitoire qu'il faut absolument appréhender. Aujourd'hui, les gens ont des véhicules, les gens se déplacent en véhicule, les gens ont besoin de se garer, de stationner, au moins les résumants. Donc, justement, appréhender cette période de transitoire en permettant aux gens de circuler jusqu'à ce changement de modèle. – Tout le monde est venu à cette émission en voiture. Il n'y a personne qui est venu à ce qu'il n'y a pas. – Très vite, toi. – Je ne compte pas être en faillite de suite, Mme Curcio, je vous le dis. Simplement, les parkings, c'est fait aussi pour que les résidents puissent se garer. Il y a énormément de résidents qui tournent une demi-heure, 40 minutes en ville pour se garer. Et ça a une autre vertu, c'est que si nous avons des parkings, petit à petit, on pourra dégager des places de parkings en surface pour faire des voies cyclables, par exemple. C'est ça aussi les parkings en centre-ville. – Etienne Basquille, très vite sur ce point, vous êtes très en avance. – Bien sûr, très vite, je suis en avance. Alors, pour les parkings, ce soir, on a tout réglé. Il y avait un parking qui était terminé, on l'a massacré. Là, maintenant, on donne des solutions. – En 2014, c'est beaucoup. – Là, on donne des solutions. Ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas. Là, on donne des solutions. Tout le monde a des solutions. Il y en a même un qui a donné une solution. On va monter à l'hôpital de la Miséricorde et on va descendre boire un pastis sur les quais. Ça, ce n'est pas grave. En tous les cas, je voudrais venir sur un point, un parking. Je me suis toujours battu contre. Là, actuellement, il y a une polémique, une mini-polémique, polémique stérile ou pas, qui est quand même importante. Ça concerne une tour d'orientation en ferraille. En ferraille. Sur le chemin des crêtes. De 20 ou 30 mètres carrés. – On n'est pas dans les parkings. – Et par contre, non, non, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et par contre, aujourd'hui, comme par hasard, tout le monde est capable de venir me dire qu'ils veulent tous un parking de trois étages en ferrage, en ferraille, pied dans l'eau sur le mar Gounaille. Alors moi, je vais vous dire une chose. Si je suis élu maire d'Ajaccio, jamais je ne signerai un permis de construire d'un parking de trois étages en ferraille, pied dans l'eau à Ajaccio. – Michel Sigala, pour clore sur ce chapitre de la circulation et du stationnement, quelles sont vos propositions ? – Alors moi, c'est totalement différent d'eux. Pour moi, ils se trompent tous. Ils se trompent absolument sur tout. Le seul parking que je vois, il est sous le coin Napoléon, partant de la gare ou partant de la place du diamant. Et là, les riverains seront contents pour se garer, les magasins revivront, les gens reviendront de Baleone parce que c'est le but, c'est de faire venir les gens de Baleone parce que maintenant, on est à la banlieue de Baleone, bientôt on va être à la banlieue de Bocognane en écoutant ce qu'ils disent eux. Les navettes, c'est du bidon, M. Millicone, les hôpitaux à droite, à gauche, c'est du bidon, les parkings, c'est du bidon. Les chantilisés, ils sont en dessous. La défense, ils sont en dessous. La réduction, ils sont en dessous. Et nous, la plus mauvaise amie du monde, elle va être en l'air, en ascenseur, ou en montgolfière. Non. Pour moi, la seule chose pour les riverains, je respecte bien aux riverains, battez-vous pour avoir ce parking sous le cours Napoléon. Et d'ailleurs, en 1969, M. Pascal Rossine a fait 55 places. En 84-86, il y a eu 500 de plus. Et je vous annonce que j'ai le plan qui devait continuer jusqu'à plus loin que la préfecture. Donc, il y a la place pour rentrer. Donc, le seul parking que je vois pour sauver Ajaccio, c'est celui-là. Ailleurs, j'ai tout du bidon. – Nous allons poursuivre maintenant, Jean Vitus, avec le thème de l'urbanisme. Je vous précise simplement, il nous reste 30 minutes d'émission pour traiter des sujets qui sont encore très importants. – Alors, vous avez élaboré un PLU qui, selon vous, respecte les équilibres. Vous avez diminué de 70% les surfaces constructibles. C'est ce que vous dites. Ajouter 272 hectares de zones naturelles protégées et augmenter les surfaces agricoles de 101 hectares. Pourtant, ce PLU, il est contesté et il est attaqué par les associations et contesté aussi par tous vos concurrents. – Je remarque d'ailleurs, et vous l'avez fait remarquer à juste titre, que les associations le contestent, mais pas la collectivité de Corse. elle aurait pu le faire. Les délais sont passés. Donc, elle n'attaque pas le PLU de la ville d'Ajaccio. – Elle ne peut pas. – Elle peut le faire. Elle est totalement autorisée à le faire en tant que… – Les délais ne sont pas fortes. – C'est fini, mais ils ont eu le temps de le faire. Je crois même d'ailleurs qu'une question orale devait être posée par le troisième de liste de M. Casalte, mais qu'elle a été déplacée par la commission permanente de l'Assemblée de Corse sur la question. Donc, il n'y a pas eu une volonté politique, en tout cas visiblement, d'attaquer le PLU que nous avons passé. Ce PLU, très clairement, il est fait sous la contrainte, vous l'avez rappelé, la contrainte des textes, la contrainte des zones, la contrainte également de la nécessité de poursuivre un développement qui tourne le dos à un développement qui aujourd'hui n'est plus accepté par la population et nous en avons conscience, d'arrêter cette extension vers l'Est qui a été décidée depuis les années 80, 99, post-extension vers l'Est, 2013, PLU, extension vers l'Est, il est plus sur un repli sur le centre-ville, reconstruire la ville sur la ville, essayer de redynamiser ce centre-ville notamment par l'habitat. Je pense aujourd'hui également que ce PLU doit prévoir les mobilités, il faut l'assembler avec le plan de déplacement urbain auquel je faisais référence tout à l'heure et ce PLU, il doit tout simplement essayer de définir une nouvelle manière de concevoir le développement urbain de la ville qui ne sera pas un développement où on veut reculer, on ne veut pas perdre de l'attractivité, on ne veut pas perdre d'habitants, je le dis très clairement, je veux continuer de rendre la ville attractive parce que j'aimerais bien voir ce qui m'aurait été donné d'entendre si j'avais perdu 500 habitants par an pendant 6 ans. Il s'avère que ça n'a pas été le cas, il y a des habitants qui sont arrivés mais il faut encadrer les choses parce que très clairement aujourd'hui, il y a une acceptabilité sociale qui n'y est plus. Les gens ne veulent plus voir un certain nombre de choses et je le comprends bien parfaitement. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est un plan local d'urbanisme qui se veut équilibré. On verra ce que la justice aura à dire sur ce dossier puisqu'elle est saisie par des associations. – Jean-Marc Lanfranc, vous êtes critique sur ce PLU, quelles sont les solutions ? On en refait un autre ? – Oui, tout à fait. – Ce n'est pas perdre du temps encore ? – Oui, mais il vaut peut-être mieux perdre 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si à mon sens, on peut le faire dans un délai plus bref. – Il y a des financements qui vont peut-être avec aussi. – Sans doute, mais est-ce qu'on choisit finalement de perdre 2-3 années et on fait un véritable PLU qui permettra de mettre fin à la spéculation, à l'urbanisation ? Ou est-ce qu'on se dit que pour ne pas le faire ça, on laisse péricliter, on laisse ce projet en l'état et à partir de ce moment-là, on se réveillera dans 10 ans avec une ville totalement bétonnée, avec plus aucun espace concernant l'agriculture et on se dira peut-être que finalement, on aurait dû le refaire ou l'attaquer ce PLU. Donc tant pis s'il faut perdre 2 ans, effectivement c'est regrettable, mais à choisir, je préfère les perdre et avoir un véritable outil de travail. Celui-ci, moi en l'état, effectivement il ne me convient pas, ça c'est clair, je pense que je ne suis pas le seul à qui il ne convient pas. Il pose un certain nombre de problèmes et surtout, il nuit à des développements. Je vais prendre un exemple très concret. La loi agriculture forêt de 2014 permet ce que l'on appelle des projets alimentaires territoriaux. À ce niveau-là, ça veut dire tout simplement qu'on peut, si on le souhaite, se mettre, je dirais, ou sous forme de régie ou simplement en association avec les agriculteurs et que la commune et les agriculteurs peuvent à ce moment-là proposer un circuit court qui serait un circuit qui permettrait d'avoir des produits qui soient des produits locaux et des produits bio. Si on n'offre pas le terrain suffisant et si aujourd'hui on s'enferme avec un PLU qui ne permettra effectivement que de la bétonisation qui fera pousser des briques au lieu de faire pousser de l'agriculture, forcément, on aubert l'avenir de l'Ajaccio à ce niveau-là. – Jean-Vré Ménigone, vous refaites vous aussi un PLU ? – Bien sûr, on refait, on demande la révision du PLU pour faire le prix. – Total du PLU. Entre parenthèses, il y a aussi le SCOT à faire de l'autre côté, donc tout ceci va s'enchevretter, ça va être difficile, mais le PLU, il faut le dimensionner… – Le schéma de cohérence territorial. – Qui comprend le grand Ajaccio, on va dire, voire davantage. – Oui, qu'on aurait dû faire normalement avant le PLU, mais bon, allez, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, nous sommes dans un principe de réalité. Évidemment, le PLU, il faut le dimensionner à la population qui va arriver. Nous, aujourd'hui, on pense que ce PLU fait la part belle aux promoteurs, à la spéculation, je pense qu'on a trop de zones constructibles, on a par des tours de passe-passe, finalement, muté des espaces stratégiques agricoles en zones constructibles, et puis, on a réservé des SA qui ne sont pas vraiment des espaces stratégiques agricoles comme Vignette. Nous, on a des projets pour développer le maraîchage sur la ceinture d'Ajaccio, justement, pour faire les circuits courts, pour que les enfants dans les cantines mangent bio, pour que les personnes âgées, pour que les gens qui bénéficient des portages mangent bio. Donc, on a un vrai projet, on dit que ce PLU est à des fins spéculatives, il ne tient pas compte des corridors écologiques, et il ne tient pas compte des espaces stratégiques agricoles. Donc, on le refait. – Jean-François Casal, faut-il le refaire ? – Oui. – Réviser le PLU. Réviser le PLU, je serai en accord avec M. Minicogne et avec M. Lanfranc sur ce thème-là. Ce qu'on peut contester en premier lieu, c'est une vision qui est essentiellement démographique. Et d'ailleurs, c'est significatif, je reprends les propos de Laurent Marc-Angèle qui disait tout à l'heure, « Oui, mais s'il faut absolument gagner en habitant pour gagner en attractivité », ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des zones dortoirs qui gagnent en habitant tous les ans avec une attractivité qui pourtant est nulle. Il faut sortir de cette vision démographique, surtout lorsque l'on sait qu'il y a 3 500 logements en attente de livraison et que le PLU en prévoit 5 ou 6 000 en plus. Donc, c'est énorme. – Sur 15 ans. – Ce que nous disons sur ce PLU, c'est un, il faut évidemment protéger beaucoup mieux les espaces agricoles. Jean-André Minicogne en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Deux, identifier les secteurs et les zones à aménager, ce qui n'est pas fait ou très imparfaitement dans ce PLU. Trois, sanctuariser les poumons verts, les espaces verts qui sont au cœur de ville et au-delà. On en crève de ce manque de verdure aujourd'hui. Tout le monde le demande. Essayons. Le secteur de la piétrine, on va me dire, il est protégé, mais il est protégé par un papa pendant 5 ans simplement. 5 ans, c'est quoi ? Ça permet simplement aux promoteurs de fourbir leurs armes et leurs projets. Donc, encore une fois, sur ces trois points, il faut que le PLU soit essentiellement révisé. – M. Philone, vous êtes très critique sur la gestion de Laurent Marcange par rapport à l'urbanisme. Qu'est-ce que vous proposez ? – Si je suis maire, je ne vais pas être un maire texan. Je ne parle pas de tête de bétail. J'ai pris 10 000, j'ai pris 15 000 têtes. Moi, c'est une approche humaine. Je veux une ville qui se retrouve avec son histoire, son patrimoine, sa culture, son identité. Cette expansion de population, ça ne veut rien dire. Mais je pense qu'il faut agir. Mais agir comment ? On sait très bien qu'on est dans une bulle spéculative. Si on veut lutter contre ça, il faut se donner les moyens. Je propose, moi, que l'opposition ait un avis à donner chaque fois qu'il y a un permis de construire à donner, de manière à ce qu'on sorte de cette bulle où on ne sait pas qui fait quoi et à quel endroit ça se fait. Ensuite, la carte administrative agricole. – On a l'habitude, la campagne a été d'une telle qualité. – M. Marcange, je ne vous ai pas coupé. J'ai la politesse de ne pas vous couper. – Non, mais quand vous dites des choses comme ça, je vous coupe et je continuerai de le faire. Voilà, je vous le dis. – Donc, je continue. En ce qui concerne les espaces agricoles, je propose, moi, pas de faire une carte agricole où ce sont des déserts, où les gens constatent qu'il n'y a jamais un agriculteur dessus. Je propose d'installer des maraîchers. on a la possibilité, on a la possibilité par la loi de 1967 d'installer des concessions. Ça veut dire qu'on installe pour 12 ans des maraîchers gratuitement. L'objectif, c'est de rentrer dans une économie circulaire qui ferait qu'autour d'Ajaccio, on aurait des maraîchers et ça sera le meilleur rempart des agriculteurs contre ce tout béton. Voilà des propositions concrètes. Un, un avis de l'opposition sur les permis de construire. Quand ça dépasse 50 logements, les associations aussi seront consultées pour un avis. Ça veut dire une transparence totale. Et de l'autre côté, en ce qui concerne l'agriculture sur Ajaccio, que ce soit des maraîchers, des éleveurs, il faut leur donner les moyens de s'installer. Aujourd'hui, ces terres, elles sont visées par les promoteurs. Et si on ne met pas cet avis, ça sera grignoté encore par le bétonnage. – Patricia Crucio, quelles sont vos propositions et quelles seraient vos priorités en matière d'urbanisme ? – Oui, effectivement. Donc nous, dans notre programme, on parle bien de gel de permis de construire. Donc, maintenant, il faut arrêter cette bétonnisation de cette ville. On le voit sur la Rocade, on le voit vers la Trium, enfin, même si c'est plutôt Sarola. Mais il n'y a partout que des constructions. On a oublié, effectivement, ce qui était le plus important pour la population. Également, gagner en poumons verts dans cette ville. Et ça, c'est indispensable de faire, par exemple, des parcs. Aujourd'hui, la ville n'a aucun parc. Les gens ne peuvent même pas aller dans un parc avec leurs enfants. ces liens entre les gens qui ne sont plus là depuis des années. Il faut les recréer, ces liens. Et c'est par le biais, effectivement, de poumons verts, de parcs, où les gens puissent enfin se rencontrer et reparler à nouveau. c'est ça aussi la citoyenneté. C'est ça aussi le combat que l'on peut mener pour que les gens soient mieux dans leur ville. Aujourd'hui, les gens sont cloisonnés dans leur quartier. Les voies de circulation, les constructions font qu'automatiquement, on cloisonne les quartiers. Et les gens ne se rencontrent plus. Il faut désenclaver tout ça et que les gens remettent, se remettent ensemble. et c'est pour ça que nous, on est là-dessus très clair, c'est que tout projet et grand projet feront l'objet d'un référendum d'initiative populaire ou citoyen. C'est indéniable. Il faut que les gens se saisissent de leur ville. Ce n'est pas quelques personnes qui vont décider pour les autres. Rapidement, avant de passer au dossier de la citadelle, Étienne Bastélica, sur le PLU, on continue ? Oui, sur le PLU, sur le PLU qui a été adopté, nous avons, nous, en ce qui nous concerne, pendant la discussion du PLU, bien sûr, fait des propositions. La première proposition concerne la clause de mixité sociale. Je pense qu'il faut qu'on travaille très fortement ici avec, bien entendu, les associations, avec les élus et en particulier, c'est écrit dans le programme, tous les élus, y compris les élus de l'opposition, pour bien regarder si ce que nous voulons faire, in fine, porte ses fruits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que nous sommes avec l'ensemble de nos collègues au conseil municipal, je dis bien l'ensemble, nous avons répondu à la collectivité de Corse au niveau d'un courrier concernant le Paduc sur les espaces stratégiques agricoles. Nous attendons que la collectivité de Corse nous réponde à tous les conseillers municipaux, bien entendu, pour savoir exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Je vais revenir sur ce point très rapidement. Je me souviens quand j'étais conseiller territorial, on a voté non pas 10 000, non pas 100 000, mais les milliers de milliards d'espaces stratégiques agricoles. J'avais demandé, moi, quand c'est qu'on essaye de rencontrer les agriculteurs et qu'on essaye non pas de dire on va vous aider, mais de les installer. Troisièmement, j'en ai terminé, nous voulons, nous, en ce qui nous concerne, que, en ce qui concerne le grand dossier de l'hôpital, la commune veut là-dessus un projet d'aménagement global. Nous ne voulons pas nous modifier le PLU, nous voulons simplement modifier pour faire en sorte que les terrains privés qui sont voisins du plan d'aménagement global des terrains de l'hôpital soient exclus de ce plan d'aménagement global. C'est très clair. de cet aménagement de l'urbanisme, il y a un dossier phare qui a mis tant de temps à se concrétiser, du moins concernant sa réappropriation, c'est bien sûr la citadelle, elle est désormais propriété de la ville. Oui, mais il peut répondre aussi là-dessus. Mais quelle est sa destination, quel projet vous avez les uns et les autres ? Michel Sicada, sur ce point. Alors moi, attendez, juste sur le PLU, j'ai deux phrases à dire. Le PLU, c'est « vous êtes intelligents », il y a trois lettres, pour les uns et non pas pour les autres. Donc ça, c'est le PLU qui va se développer tout à fait depuis les années dures pour ces messieurs-là. Bon, maintenant, vous avez posé la question sur la citadelle. Je vais être encore très rapide. Si on loupe la citadelle, on loupe Ajaccio. Voilà. Point. Assez, monsieur, la parole. Ça le mérite d'être rapide. Jean-François Casal, tu as sur ce dossier. Qu'est-ce qu'on fait de la citadelle d'Ajaccio ? Le cœur battant culturel de la ville. C'est ce que nous avons... Uniquement culturel ? Essentiellement culturel. Il faut un parti pris fort, il faut une ligne de force. Et nous, notre ligne de force, elle est culturelle. Et nous... Privé, public, public-privé ? Partenariat public-privé parce qu'il sera très délicat avec de l'argent public de pouvoir réaménager toute la citadelle. Donc, il faut penser à un partenariat qui pourra être sur certaines zones un partenariat public-privé. Mais encore une fois, ce sera un lieu qui doit être essentiellement dédié à la culture et en complémentarité avec le centre-ville et non pas en opposition des théâtres de Verdure, un centre d'interprétation sur Napoléon, notamment, et sur la Méditerranée. Beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, que le musée napoléonien qui avait été prévu au sein même de l'hôtel de ville. Quand on voit que malheureusement, on n'arrive même pas à chauffer la bibliothèque municipale, on ose imaginer ce qui aurait pu se passer avec un musée napoléonien dans l'hôtel de ville. Autre chose extrêmement importante, un lieu de formation, un lieu de formation des résidences d'artistes, des boutiques éphémères, véritablement un lieu qui pourrait être restitué aux Ajaxiennes et aux Ajaxiens. Laurent Marquand, vous avez chiffré la première partie des travaux concernant la réhabilitation, l'accessibilité, 20 millions d'euros, mais sur le fond du projet, c'est quoi la destination culturelle, commerciale, hôtelière ? – Excusez-moi, d'abord, je vais me permettre un petit plaisir. Si on en parle, c'est parce qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a prise, cette citadelle. Combien de campagnes électorales dans l'ère moderne ajaxienne on a évoqué le projet de la restitution de la citadelle à la ville ? 4 fois, 5 fois, 6 fois ? Il s'avère que le 4 juillet, celui qui a posé sa signature en bas de la page, c'est moi, parce qu'il y a eu un travail qui a été réalisé pendant 5 ans, pas facile, avec des classements votés par le conseil municipal, – Avant aussi, il y a eu un petit travail. – Oui, mais il avait échoué. Il avait échoué. – Mais il avait échoué. – Le même groupe, non, c'est pas là. – Le plus important, c'est que la citade soit revenue. – Il avait échoué. – Il avait échoué. – Qu'est-ce qu'on en fait ? – Il avait échoué. – Ben, regardez. – C'est un droit de retour. – Je vous autorise pour une fois à vous féliciter collectivement d'un bienfait pour la ville. Mais je sais que ça gêne lorsque quelque chose est réussi par le maire sortant. – Du tout, du tout. – Donc, on va expliquer. Et je suis très heureux de ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez enfin compris qu'il fallait un partenariat entre la puissance publique et le privé. Parce que si on veut financer le projet, si on veut réaménager la citadelle, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc, il doit y avoir un partenariat basé sur des grèques simples. La ville restera propriétaire de l'ensemble des biens. – C'est une évidence. – C'est écrit. C'est décidé. Il doit y avoir du partenariat privé sur de la culture, sur de l'activité artisanale et commerciale, il faut le dire également. Il faut, je le pense, de l'espace libre. Vous pourrez faire ce que vous voulez si vous êtes élu. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est reconnecter, là encore, vous voyez, on est d'accord, cet espace qui était fermé, qui était tourné contre Ajaccio et ses habitants au centre-ville, à la rue Bonaparte, au port, et également à la plage Saint-François pour en faire cette espèce de quartier nouveau mais ancien qui sera, je l'espère, si nous réussissons ce pari, l'une des cartes postales les plus vendues d'Ajaccio si on travaille ensemble pour pouvoir définir un projet ambitieux et cohérent. – Jean-Dré Minicogne, une carte postale, ça permettra, pardon, une seconde. – Monsieur Marcangiel, nous ne sommes pas toujours en opposition, je ne suis pas en opposition gratuite, je suis en opposition quand je pense que le projet ne me convient pas. – Jean-Dré Minicogne, c'est bien la carte postale mais c'est surtout pour moi que chacun puisse s'exprimer au plus près de ce que nous sommes c'est ça qui est important. – Jean-Dré Minicogne, ce que proposez-vous comme l'aménagement pour la citadelle ? – Ce qui est important, bon, allez, je vais l'oser, l'armée nous a confisqué la citadelle, on ne va pas nous la confisquer deux fois, c'est aux Ajaxiens de décider quel sera le devenir de la citadelle, personne d'autre. Donc là, un vrai référendum, l'objet, en tout cas sa destination, évidemment, culturelle, qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, il faut exploiter l'artisanat Corse. Donc un grand centre. – Avec un partenariat public-privé ? – Il faudra sûrement faire un partenariat public-privé mais à nos conditions, aux conditions des Ajaxiens. – Ça commence à m'inquiéter quand même. – Aux conditions des Ajaxiens mais… – Ça commence à m'inquiéter quand même. – Ce sont les Ajaxiens qui vont décider. Il faudra sûrement faire par étapes. Donc c'est important, la culture, un centre qui va rayonner sur la Méditerranée, replaçons-nous sur la Méditerranée, un musée de la Méditerranée, un musée de la Ville d'Ajaccio. Évidemment, un centre d'interprétation de l'histoire napoléonienne. C'est important. On a cadre des Alingua-Course. Ça, c'est important aussi pour la culture, pour le champ corse. – Mais on aura des crédits. On va se débrouiller. Là-dessus, on va se débrouiller. Non, non, on va se débrouiller. Non, mais attendez, excusez-nous, on va le côté. On va le côté. Attendez. Non, non, mais là, si on va parler des finances, on va en parler des finances. Là, c'est le projet fort de la Citadelle. – Alors, on va avancer un petit peu plus rapidement sur la Citadelle, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne pourra pas parler des finances. Il nous reste, je vous le dis, 11 minutes exactement. – C'est chaud. – D'ici, la fin du débat. – C'est chaud. – Jean-Marc Lofranc, sur la Citadelle, vous n'étiez pas d'accord ? – Non, je ne suis pas d'accord parce que le partenariat privé, pour moi, avec le privé, c'est la porte ouverte. Et à partir de ce moment-là, ça peut très très vite dégénérer. – Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? – Je pense qu'on peut rester dans un cadre public aujourd'hui pour une raison très simple. C'est qu'au-delà de ce que pourrait apporter éventuellement une commune, et peut-être, effectivement, elle ne peut pas apporter beaucoup parce que même si on n'en parle pas encore, même si vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a quand même tout ce qui est d'abord restructuration et rénovation avant que ce soit un site qui soit un site exploitable. Et ça, malheureusement, ça va prendre du temps. Mais au-delà de ça, à partir du moment où, véritablement, on y met un atout culturel important, on a la possibilité d'avoir recours à divers organismes d'État, à divers ministères, qui feront que, de toute manière, on pourra financer à ce moment-là un certain nombre de choses importantes sans avoir besoin de mettre le loup dans la bergerie. C'est-à-dire sans avoir besoin de faire rentrer du privé. Parce que moi, quand j'entends commerce et citadelle, moi, ça meurt. – François Fillon, vous, vous proposez la création de trois musées. – Oui. – D'abord, je vous rappelle, il reste dix minutes maintenant. – Je vais très rapidement. D'abord, je vais faire un petit cocorico. En 2005, je propose une motion qui est votée à l'unanimité par Simon Renouch, qui est de demander au ministre des Armées la rétrocession dans la citadelle. En 2012, je fais un dossier à titre personnel en expliquant pourquoi la citadelle, elle n'est plus une base militaire, elle n'a plus l'intérêt d'être militaire. – D'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait ? – Non, mais attendez, deux secondes. Le ministre… – François Fillon, on ne peut pas rentrer sur les autres thèmes. – Le ministre me donne raison et il dit, ok, on met une commission de rétrocession. Le premier maire qui a siégé dans la commission de rétrocession, c'est Simon Renouch. Il a été remplacé, M. Marcotier, il a été rétroissé. – Ensuite, moi, je le dis, il n'y aura pas de métier de bouche dans la citadelle. Il y avait un projet que la mairie avait de 600 couverts dans la citadelle, c'est hors de question. Pour ce qui me concerne, il y aura du patrimoine, il y aura de la culture, on installera des associations, on va faire un foisonnement culturel à l'intérieur. On veut attirer sur la ville à travers la citadelle que ce soit ce lieu, ce phare de piscine. – D'intention culturelle, donc, Étienne Basset, très très vite. – Je vais faire très très vite. – J'ai dit quand nous avons voté, bien entendu, l'acquisition, où nous étions tous très heureux, j'imagine mal, au niveau de la citadelle, voir le matin, quelqu'un qui arrive avec le tambour, les grilles fermées, bram, bam, bam, ouvrez les portes. Et vers 10h du soir, le type, il revient avec les tambours, bram, bam, bam, fermez les portes. Tout ce que vous venez d'entendre, c'est tout du blabla. Je pense que la citadelle d'Ajaccio, c'est comme les grands dossiers que tout le monde a visités, a été à gauche et à droite. Le plus important, c'est un, rien ne se vend. Deux, tout se décide en conseil municipal. Il y a qu'une chose qui commence à me faire peur, c'est le partenariat public-privé. Moi, je suis pour qu'à l'intérieur de la citadelle, toutes les activités qui existent aujourd'hui dans Ajaccio se retrouvent dans la citadelle avec, bien entendu, un frein qui est le conseil municipal. – Très bavard. – Etienne Basté, il y a un mot sur la citadelle, s'il vous plaît, Patricia Curcio. – On termine par les finances. – Par rapport à mes collègues qui sont là, effectivement, le partenariat public-privé, hors de question. On ne va pas mettre, comme dit M. L'Enfranc, le loup dans la bergerie parce qu'un jour ou l'autre, ça va dégénérer et que ça sera repris par le privé et moins par le public. Donc, naturellement, nous, on va vers un axe culturel. On va sur mettre en place des maisons des citoyens peut-être dedans, ce qui est très important où les gens peuvent se réunir et en collaboration avec les élus municipaux, la mairie, de voir ensemble également les aménagements qui peuvent être faits. Ça, c'est quand même assez important. et surtout, surtout, je serai un petit peu, mon objectif, c'est de consulter les gens pour qu'ils décident d'eux-mêmes également. – D'accord, j'ai compris, destination culturelle, les conclusions et consultation des gens. On arrive à la fin de l'émission, on n'a pas le temps de parler des finances. Vous avez maintenant chacun une minute pour conclure. Puisque vous aviez la parole, Patricia Accurcio, vous continuez. – Voilà, alors moi, je suis… – Une minute. – Je ne suis pas longtemps. Effectivement, je vais aller très vite. C'est dommage, nous n'avons pas abordé dans ce débat l'aspect social des gens. Et il me semble que, pour nous, notre liste citoyenne où il n'y a que des salariés, où il n'y a que des gens qui vivent dans cette ville avec des salaires qui sont vraiment au-dessous du SMIC et au SMIC et peut-être légèrement un petit peu plus, j'aurais aimé qu'on parte de ces gens-là. Malheureusement, on n'a pas eu le temps et j'aurais préféré, effectivement, qu'on oriente là-dessus. – Jean-Marc Lanfranc ? – Oui, un constat, oui, je partage effectivement ce regret puisque c'est, je dirais, l'ADN de notre liste, pas que de la nôtre, mais en tous les cas de la nôtre aussi. Et c'est véritablement regrettable qu'on n'ait pas pu aborder ça et les problèmes de commerce parce que c'est lié et ça montre ce que l'on pourrait vouloir au niveau du projet d'Ajaccio. Moi, un mot pour conclure, ce que je souhaite et ce que j'ai relevé, je dirais, finalement de cette campagne, c'est qu'il y a énormément d'attentes au niveau des Ajacciens. Je pense, je pense qu'on est une alternative crédible et qu'on est en mesure de répondre à un certain nombre de ces attentes. C'est un choix de société qui s'impose aujourd'hui. Faire quoi on veut tendre ? Est-ce qu'on retrouve un véritable Ajaccio ? Un Ajaccio qui soit un Ajaccio-Corse ? C'est primordial pour nous. Où est-ce qu'on devient une ville lambda ? François Filogne ? Moi, je vais essayer de répondre aux problématiques que rencontrent les Ajacciens, répondre à leurs mots, à savoir pas tourner la tête quand il y a un problème, mais s'attacher à le régler, que ce soit en matière de circulation, que ce soit en matière de stationnement, que ce soit les maires qui ont 480 places en crèche alors qu'il y en a besoin de 700. C'est des réponses concrètes aux Ajacciens. Je veux que cette ville redevienne à dimension humaine. Etienne Bassel, très vite. Très vite, cher ami. Je vois aujourd'hui que tout le monde est d'accord sur une chose. On s'en aperçoit. Tous les grands dossiers que nous venons d'évoquer ne peuvent prospérer sans la solidarité nationale. Tout le reste, j'ai bien dit, tout le reste, c'est du pipeau. Tout le monde, aujourd'hui, se retrouve dans une situation et veut lutter contre la précarité. Tout le monde, à part quelques-uns ici, se détermine fondamentalement contre le pouvoir de l'argent. C'est le cas de la gauche, de la gauche rassemblée. Et j'appelle les Ajacciennes et les Ajacciens à venir nous soutenir demain soir à 18h à l'espace des Hamans. Je vous remercie. Jean-François Casalte. Contre le pouvoir de l'argent également et plus que jamais. C'est vrai, on n'a pas parlé de précarité, donc je ne vais pas faire de conclusion. Je vais dire ce que nous, nous allons faire en matière de précarité. Minimum social garanti pour permettre aux familles les plus modestes en deçà du seuil de pauvreté de vivre un peu plus décemment. Office foncier solidaire qui va permettre aux ménages les plus modestes d'acquérir leur logement social. Multiplication des épiceries solidaires. Création d'un conseil local du handicap. Faire tout pour que la précarité recule dans notre ville parce qu'il y a un taux aujourd'hui qui est extrêmement inquiétant et qu'on ne veut pas. On ne peut pas laisser les gens sur le bord du chemin. Nous sommes aux côtés de ceux qui souffrent. Il faut bien le comprendre. Pour nous, le vol est social. L'urgence sociale, elle est au cœur de notre programme et nous nous battons pour cela. Nous remarquons. Moi, je veux dire aux Ajaxiennes et aux Ajaxiens que je sais ce qu'ils vivent et que les six prochaines années sont des années décisives. Pendant ces six dernières années, j'ai été le maire de la ville, j'ai été le président de la CAPA. Ça a renforcé mon amour pour ma ville. Ça a renforcé cette motivation et cette détermination que j'ai pour ce territoire, ce pays ajaxien qui est en construction. Et je leur demande de me faire confiance, de faire confiance à celles et ceux qui m'accompagnent parce que nous avons de l'expérience, nous avons rassemblé des personnes qui sont capables de faire avancer cette ville et je vous demande tout simplement d'être fier d'être Ajaxien. Jean-André Minicogne. Moi, très humblement, je vais mettre mes compétences, mon expertise au service de la ville. Je veux une ville qui soit verte, qui soit solidaire. La précarité, ça sera le grand chantier, évidemment, de notre mandature. Je veux une ville où il fait bon vivre, tout simplement, où la qualité de vie s'améliore pour tout le monde, partout et à la Chine. Et je donne simplement rendez-vous le 15 mars aux Ajaxiens pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Et pour conclure, Michel Sicada. Alors moi, je veux dire aux Ajaxiens, aux Ajaxiennes, de nous faire confiance. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que quand je prenais cette barre de chocolat, vous mettez l'eau dessus et vous dites de l'eau sur Mars. Donc, ce qu'ils ont dit, ça ne sert à rien. Et qu'ils nous votent en confiance. Et j'espère qu'ils auront tous le 15 mars une belle bouillotte à toutes ces politiques qui, nous, on n'en peut plus. On a un rôle général. Voilà, je vous remercie. – Merci, Michel Sicada. Merci, madame. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Nous n'avons pas pu, naturellement, aborder l'ensemble des thèmes qui étaient prévus, les finances, le commerce du centre-ville, mais également la périphérie Ajaxio et ses environs pour les prochaines années. Nous aurons l'occasion d'en débattre dans d'autres de nos rendez-vous sur notre antenne. naturellement, le verdict, ce sera le 15 mars prochain. Pour notre part, nous poursuivrons cette campagne avec un autre débat la semaine prochaine. Ce sera avec les huit candidats en lice pour la mairie de Bastia. Et puis, chaque jour, nos entretiens de campagne dans où nous aurons l'eau de la campagne. Merci à toutes et à tous encore une fois. Merci à vous, Jean Vitus. Et vous pouvez revoir naturellement ce débat sur notre site internet. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501